Alors, ne subissez aucun dégât, yes, prenez la barre, pas de soucis. C'est bon, j'ai bien tout fait, j'ai été sage. Naviguer jusqu'à l'espace. Ça je ne dis pas le contraire. On va d'abord dénicher une cible pour t'apprendre à tirer. On n'a embarqué que quelques modestes petites pièces pour l'instant, mais ne t'en fais pas, il reste encore beaucoup de place pour en ajouter. C'est pas le contraire, tu vois, c'est comme au bout de 2000 heures sur WoW, sur Monster Hunter WoW, il y a toujours des choses à apprendre, ça c'est normal. Mais 50 heures pour les bases c'est léger, non. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien à apprendre, ça veut juste dire que tu comprends au moins comment le jeu fonctionne. Pas mal de manières de progresser, pas mal de manières de conquérir. Je ne savais pas du tout que dans le 3 il y avait de la... Bien ! M'attends pas à son canon sur pivot pour les tirs les plus précis. Illumine moi l'horizon avec ses barils de poudre. Je ne savais pas qu'il y avait des trucs navals dans le 3, j'enlevais les deux. Ah oui d'accord, les trucs pivot, attendez. WoW, la visée, ok. Oh putain. Les explosions, ça a mal vieilli. Les décors ont bien vieilli, pas les explosions par contre. Pas mal pour un gamin capitaine. Ha ha, t'apprends vite petit. Quand quelque chose m'intéresse. Ah, tu prends le coup du large, pas vrai ? On fera de toi un vrai loup de mer. Mais il est grand temps de rentrer. Le vieux va me tanner la couenne pour t'avoir gardé si longtemps. Ah bah 3 ans quand même ! 3 ans quand même, ça fait un bon moment. Ça fait une sacrée formation quand même en 3 ans. Cramponnez-vous pendant les attaques. Destruisez des navires avec des canons sur pivot. Ah. J'aime bien le Cool Cycloport. Merde. Putain. C'est pas mal le truc de visée par contre. Putain, je vais pas le choper. C'est bien foutu ce sida. C'est moi que suis pas bon mais le... Voila. Putain, il y a bien les trous dans le bateau et tout, c'est trop classe. Voila. C'était déjà cool les combats de bateau. Oh putain, là ça va être la baston là. Je verrai. Oh je lui ai mis l'ordre. Ah j'aime que je kiffe autant ça Ah par contre le côté sabrité est giga relou Le côté pour sabrité est par contre bien moins rapide que dans le Ah mais on a coulé trop vite écoutez Le sabrité dans odyssée est vraiment instant ce qui est assez stylé Là il prend quand même une grosse animation un peu long On a juste coulé 5-4 bateaux C'était un peu le test Ouais je sais je sais Attends de quoi tu parles pour le côté sabrité etc Non mais dans le sens il y a une animation complète Des batailles en mer Oui mais ce que je veux dire c'est que le toit le sabrité là Après je sais peut-être pas toute l'animation à chaque fois Là t'as vraiment une longue animation et tout d'antipation quand tu t'abrites Peut-être qu'après c'est instant je ne sais pas A voir A voir, à voir, à voir On perfectionne le gameplay dans Black Flag et les autres assez Ah dans odyssée les combats sont rentrés coucher à devant dans Black Flag Je sais pas que putain on peut dire Donnez moi ce dont j'ai besoin et elles sont à vous Vous avez un navire ? Alors elles sont à votre portée Qui est cet homme ? Lui ? Un vieux Forban qui radote à propos de l'être du Capitaine Kidd Ce sont des légendes mais il est inoffensif alors je le laisse tranquille Va le voir si tu veux mais je te préviens il te foutra plus la paix Peu importe, l'Aquila est là si t'as besoin On n'attend plus que toi pour mettre les voiles Mais bon, dépêche-toi de rentrer avant que le vieux vienne me chercher un couteau entre les dents Il a vraiment peur du papy Bon la séquence 5 j'avoue qu'elle est giga longue Les yeux sont toujours aussi flippants Voilà j'avoue que si toutes les séquences font 3h comme ça Ça va être un marathon de 24h le bordel Aïe aïe Elle est à toi Allez salut Toons On va plus voir ces yeux du démon au moins Il fut un temps où cela donnait lieu à une cérémonie Comment ça va ? Mais je crois que ces rituels ne sont pas faits pour les gens comme nous Le Razer Streamer Tu as terminé ton entraînement Tu as des objectifs et des cibles Pépère Tu es désormais un assassin Bienvenue dans la confrérie Conor Pépère, pépère Plutôt en forme même Ah, 55 terminé C'était une grosse séquence initiatique Ce qui n'est pas mal Attention Comment il est passé d'un gamin à un assassin Putain mais Desmond est sa tête de sable Bienvenue Desmond Tu seras heureux d'apprendre que pour une fois les nouvelles sont bonnes Non et tu n'en auras pas ici Je ne suis pas spécialement intéressé par ces rituels C'est une source d'énergie et elle n'est pas loin d'ici Tu connais Manhattan ? Vous êtes sûr qu'on peut partir d'ici ? Il n'y a pas de danger qu'Abstergo nous tombe dessus C'est vrai que ce sera un bon jeu ou pas je ne sais pas Mais ce qui est sûr c'est qu'en stream Ce ne sera pas un jeu pour moi qui est intéressant à streamer Ça fera un peu l'effet de cette remake On sera 20 c'est pas intéressant Je peux faire largement streamer Wallahala Qui me permettra plus de choses Il va falloir trouver un moyen de masquer notre signature numérique Je devrais aussi pouvoir sans trop de difficulté camoufler le van Mais pour nous je ne vois pas Attends, ça je sais Une séquence avec Desmond ? Service public annonce nos populations Qui sont parfaitement préparés au pic d'activité solaire à venir Les perturbations devraient donc être minimales Si seulement il savait C'est quoi ça ? Une caméra télécommandée Putain j'ai cru que c'était un... Je sais qu'on s'appelle les mères des gamins là Spinner ? Ronde spinner je ne sais pas quoi On y est presque, alors écoute bien L'artefact est dans un bureau en haut d'un immeuble du sud de Manhattan A cette heure tardive, on ne peut pas tenter une infiltration Directe Tu crois qu'il vaut mieux te larguer tout en haut Comment ça me larguer ? Ils l'ont vraiment fait une tête de singe à Desmond Bordel c'est quoi ça ? Il a eu une tête normale avant Eh, tu m'entends ? Testing Testing 1, 2, 3 Ouais, je t'entends très bien Tu peux activer la caméra maintenant Ah Trix t'es là ? Il n'est pas encore pré-achetable sur Gog Effectivement, merci pour le coup, je prends l'assurance sur Gog Mais il n'est pas encore pré-achetable pour le coup A force de vivre le passé il régresse Enfin je ne sais pas mais le Le, le C'est surtout en fait, c'est juste qu'il n'est pas Ça me saoule qu'il ne soit pas pré-achetable quoi Parce que pas dire pas pré-achetable, c'est-à-dire pas pré-téléchargeable Enfin c'est l'enfer Ah ouais, non mais là je vous dis, c'est ça, on dirait qu'il est sous-évolu quoi Et qu'il est revenu aux hommes préhistoriques basiques quoi C'est trop chelou, je veux dire, il avait une tête normale là Yep ! Ah oui, je te remercie Je le prends à l'heure, reste à la dimension Gog Oh putain, les énigmes C'est ça, c'est ça, c'est ça Ce qui est très étrange parce que c'est pas comme, enfin Je ne sais pas pourquoi d'un coup quoi tu vois Dans les autres opus tout allait bien Ah peut-être que je mette de la lumière non ? Je suis un peu en train de m'enfoncer dans le noir là Ah ouais, j'ai cherché aussi hein, j'ai que lol Donc c'est pour ça que je pense qu'au final on streamera, ça sera un stream dessus mercredi Bon après c'est pas grave quoi mais bon, j'aurais bien aimé avoir un jour de plus Parce qu'il y a quand même 20-25 heures de content Donc bon Oh bouge pas ! C'est superbe ! Putain Sean ! T'es pénible ! Force dans les mains et dans les bras là, bonjour quoi Oh mon dieu ! Il faut aller où ? Il faut se laisser descendre là ? Non ! Et c'est le sense of mail ? Bah écoute pas mal du tout J'apprécie... Ah non faut monter là ! J'apprécie beaucoup ce troisième Assassin's Creed donc Par point gros live, on va voir si j'arrive à le finir en à peu près un live Parce que j'ai appris un petit peu l'avant, j'étais au début de la séquence 3 au début du live mais... Il reprofonde là, c'est bon t'as calmer tes ardeurs ? Eh bah écoute, Atrix au pire, te mettre un petit ban comme il le faut, t'inquiète pas Elle s'en fera un plaisir, elle a pas encore eu l'occasion de banter des gens T'as déjà banné quelqu'un sur la chaîne ou pas Atrix ? Wow ! Vous à le bon coté des choses ? Y'a pas de garde dans le coin ? Et pour le mauvais coté, au moindre faux pas, tu finiras... En bouillie ? Ferme-la Sean ! Ah ça les prendra que toi ça ! J'ai déjà des bannes, ça je m'en souviens ! Ah non ! Ah ça les prendra que toi ça ! Oh putain ! Oh putain ! Hop, hop ! Sérieusement ? Sérieusement ? Oh la vache ! Mets-lui une heure Atrix, ça sera pas mal ! Il est presque 10 secondes ! Une fois au sommet de cette grue... Un tuteur ! Ni Ben ou Atrix ! Non mais non, pas 10 secondes ! Ah mais vous n'avez pas Better TV vous ! Je plaisante, c'était une blague ! Quoi que... Je vais pas avoir Better TV je pense, ni Ben et Atrix ! Très pratique pour justement avoir une durée précise ! Donc t'as soit en fait 10 secondes, soit... Soit pour de bon c'est ça ? T'as pas un entre deux ? Mouah ! Qu'est-ce qu'il va le faire ? Saute dès que tu te sens prêt ! Mais attends mon signal pour ouvrir ton parachute ! Le timing est crucial ! Si tu déclenches trop tôt ou trop tard, tu rates l'immeuble ! Par assurant cette histoire quand même ! Ah j'ai génie Ben ! Maintenant, ouvre vite ton parachute ! Il mettait même... Ouf... Il mettait même pas la touche autre, appuie sur n'importe quelle touche heureusement putain ! Oh là là ! Ouais ! On gère ça ! Tout en douceur, on est bon ! Facile ! Hop là, petite roulade à la Zelda ! Et j'aurais pas de garde rien ? C'était pas si terrible ! Alors... C'est toi, Desmond ! Je dois dire que je suis un peu déçu ! Mais j'imagine que vous êtes à court de personnel ces temps-ci ! T'es qui toi ? Demande à ton père ! Allez, donne-moi ça ! Je crois pas, non ? Écoute... Je ne suis pas censé te tuer ! Mais je ne crois pas que le boss sera fâché si je t'exprime ! Je t'enclose ta gueule ! Alors je vais juste te laisser go ! Efficace ! Bon après moi j'aurais pris son... J'aurais pris le gun... Ah si, il l'a pris le gun... Qui est ce malade, Daniel Cross ? Tu ne vas pas y croire... Mais c'était un assassin ! Et pas n'importe lequel à ce qu'il paraît ! Mais il était piloté depuis le début par Abstergo, programmé pour infiltrer et détruire l'organisation ! Comment savaient-ils qu'on était là ? La mission est compromise ! Ils ont dû voir que je fouinais dans leur réseau, et ils ont envoyé Cross découvrir ce qu'on cherchait ! S'ils connaissaient notre position actuelle, ils seraient déjà là ! Mais une chose est sûre, ça ne présage rien de bon pour la suite ! J'ai installé des caméras en haut ! Si quelqu'un se pointe, on le saura ! Tu devrais aller chercher un connecteur pour cette source d'énergie, à moins que tu ne préfères retourner voir Connor ! Tous ces artefacts ne nous serviront à rien sans la clé ! Bon je veux faire un animus, les trucs qui est IRL pourquoi pas ! Mais surtout l'animus c'est beaucoup plus fun ! Au lieu je veux voir Connor ! Bonne chance Tessmond ! Allez, rendors-toi le nerf là ! C'est vrai qu'elle est classe ! L'alliance fragile entre la couronne et ce sujet se dégrade chaque jour ! Et dans les coulisses des deux camps, les Templiers avancent leurs pions en attendant l'horreur ! L'histoire nous enseigne qu'ils cherchent à imposer l'ordre en contrôlant le pouvoir ! Mais comment comptent-ils procéder ici ? Qui les soutient ? Quel plan ont-ils déjà mis en oeuvre ? Bien sûr ! Regarde ça ! C'est quoi ? Un Sheng Bao ! Une daga corde, si tu préfères ! L'un des nombreux plans que Shao Jun avait remis à... Pardon ! Oh là, il a vieilli là Connor ! Attendez, jeune titère ! Oh là là, il est super badass maintenant ! Il a quoi, il a une bonne vingtaine d'années là ? Ganendorgon ! Oui mon ami ! Qu'est-ce qui t'amène ? Putain de mâchoire ! Le village est menacé ? Il est mieux là comme ça ! Pas encore ! Comment ça ? Qu'est-il arrivé ? Des hommes nous ont demandé de partir. Ils disent que les terres seront bientôt vendues. Que la Confédération a accepté. Nous avons tenté de la dissuader. Vous devez refuser ! On ne peut s'opposer au Sachem, mais je partage ton avis. Nous devons garder nos terres. Qui est cet acheteur ? Sais-tu qui est derrière tout ça ? Son nom est William Johnson. Où est ce Johnson ? A Boston, pour faire les préparatifs de la vente. Vente ? C'est un vol ! Prudence Connor, ces gens sont très puissants. Que voudrais-tu que je fasse ? J'ai promis de protéger mon peuple. Si tu tiens à t'engager dans cette voie, va voir ça Madame à Boston. Il pourra t'aider. Qu'est-ce que tu fais ? Quand mon peuple part en guerre, ils plantent une hache dans un poteau avant de combattre. Quand le danger est écarté, ils la retirent. T'aurais pu faire ça sur un arbre. Clairement. Dans deux secondes, je vais mettre la lumière. Vous voyez là par exemple, je commence à me dire que ça sera bientôt l'occasion. Ce qui fait un peu frais après ça, j'aime bien le frais. Mais ce serait bientôt l'occasion de faire un feu de cheminée. Là dans le fond, à droite, à bas gauche, un petit feu de cheminée. Ce serait peut-être plutôt stylé en décor. Ça serait plutôt cool je pense. Un bon feu de cheminée. Alors, on a dit quoi déjà ? Attendez. Faut que... Non, pas encore. J'ai pas la thune pour. J'attendais d'être payé par Twitch en octobre. Interagir. Voyage rapide. Ok. Achète nous voir le tomahawk. Et merci à Miosk pour le follow. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Faut que je le fasse, mais c'est une question de pépette. Là, tu vois, on est bientôt en fin de mois pour moi. N'oublie pas que je suis payé le 15. Donc là, le 5 octobre, c'est comme si on était le 20 du mois pour les gendarmes. Dès que je suis payé, c'est prévu. Comme ça, mi-octobre, il y aura les feux de cheminée et tout. J'ai encore un peu de bois. Enfin, je pense qu'il faudrait que j'en commande. Ça a coûté combien déjà ? Je crois que c'est pas trop cher, en vrai, le bois. Euh... Attends, c'est pas ici que je veux aller. Nouvelles armes disponibles dans les boutiques. Non, non, le tomahawk, c'est cool. J'en ai un ou pas, d'ailleurs ? Tomahawk des assassins. Ah, il y a un tomahawk des assassins. Très bien. Et salut, Miosk. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. D'où viens-tu, dis-moi. Salut, Yves. Ah bah écoute, ravi qu'elle t'est plu. Bonjour, Garloon. Ça peut être dangereux, surtout s'il pas fait depuis quelques années. Alors je pense... Non, par contre ça, je sais que j'ai payé pendant le... Attends. Pendant le... Pendant le... Comment ça s'appelle ? Je voulais dire, tu es un vueur de YouTube ? Tu viens de vous à la base pour avoir découvert la chaîne ? Parce que je vois que ton compte est 13. Euh... Merde, ça a été fait pendant la location. Pour le coup. Autant elle s'est occupée du jardin, autant elle s'occupait de la cheminée parce qu'elle l'a utilisée. Et je sais que j'ai payé pour que la cheminée soit entretenue. Donc ça a été fait pendant la... Pendant la... Impeccable. Donc tout va bien. Au pire, il faut le faire quoi ? Tous les ans, je pense, le ramonage, non ? Une fois par an, ça va suffire. Là, je sais que ça avait été fait l'année dernière, logiquement. Donc bon. Ouais, bon ben voilà. Je viens de YouTube, j'ai découvert ta vidéo sur... T'as... J'ai découvert ta vidéo sur la Tectorme80. Très intéressant. Eh ben écoute, je te remercie. Ravie qu'elle t'ait plu. Si tu as des questions, n'hésite pas sur l'informatique. Je me ferai un plaisir de t'aider. Il y a une île frelons guêpes qui se mettent dedans. Ouh là ! Ça va pas être drôle ça. Dit comme ça, effectivement, ça fait un peu peur. Mais bon, je pense que je les verrais déjà quoi. Ça te fait cramer la maison en 5 minutes. Pourquoi ? Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'un île frelons ferait cramer la maison ? Je vois pas comment ça pourrait marcher. C'est un putain de l'ancelave. Oui, après moi, c'est dans tous les cas, c'est une cheminée fermée. Il y a une vitre devant la... Il y a une vitre devant la cheminée. Elle est fermée quoi qu'il aille. Enfin, elle est vraiment... Je sais pas. C'est guêlé quoi. C'est des... Je suis né vitré quoi. Ça rentre par en haut. Oui, les frelons. Mais la flamme. Tu vois, je veux pas comment ça peut prendre feu. En fait, ça fait une ligne énorme. Enfin, logiquement, si t'as ni de frelons, tu vas avoir des frelons ou des guêpes, non ? Si t'as pas de guêpes ni frelons, il y a un truc, tu vois. Le bon sens. Je doute qu'elle passe là-dedans sans qu'on les entende jamais. Sans que tu les vois ou tu les entende jamais quoi. Non, justement. Genre, tu vois jamais une guêpe ou un frelon alors que t'as un nid... Alors que t'as un nid à côté de toi. Ça n'a pas de sens. Je crois pas. Il doit y avoir une information qu'il a pas traité. Salut Sorane. Il y a une information manquante. Il y a le chénon manquant là. Tu as un insert alors. Euh... Je sais pas c'est quoi la différence. C'est pas le bon sens. C'est vrai qu'à un moment ou un autre, ils doivent bien en sortie. Un nid frelons. Surtout du papier. Du coup, ça brûle très fort et très chaud. Bah c'est ça, je pense qu'on le saurait si HMN était habité, effectivement. Car en hiver, elle hiberne. Oui, mais on n'est pas en hiver. C'est bien ce que je te dis. On n'est pas en hiver. On vient de passer l'été en fait, Sorus. C'est le mot pour mot ce que je demande c'est le bon sens, Sorus. Il y a un boc dans la matrice. Voilà. Oui, oui, c'est pour ça qu'il faut ramener au début de l'hiver. Ah oui, ça c'est prévu, mais... Quelle est ta mission ? On en entend AC3. Globalement, sauver le monde. Un classique mais efficace. Mon but à moi, en tant que joueur, c'est de finir le jeu aujourd'hui si possible. Et là, pour le coup, c'est de buter mon père. Un classique. C'est toujours sympa. Je ne sais pas. Je ne connais pas la différence Helios entre un insert et une cheminée dans ce cas-là. Peut-être, écoute, à toi de me dire. Pour moi, c'est une cheminée vitrée, j'appelle ça, parce que j'ai déjà eu une cheminée dans le passé. Et la seule différence avec celle-ci, c'est que l'autre a été ouverte et là, elle est fermée. Un insert, c'est un bloc de fond. Oui, oui, je pense que c'est ça. Oui, oui. Ça, par contre, oui. Clairement. Il y a un truc qui encadre tout le bordel. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et bien, c'est bien ça. Je valide. Complètement. Absolument. En même temps, c'était plus simple. Parce que la dernière fois que j'avais une cheminée, c'était quand j'étais enfant à ma maison à Sacla. Et c'est vrai que ça pouvait en foutre partout devant le tapis, quoi. Les petites braises, en fait, pouvaient sauter un petit peu. Après, c'est une grande cheminée, vous voyez, genre, on pouvait s'asseoir à plusieurs adultes devant, quoi. C'est vrai que c'était pas... Je trouve ça plus pratique, ça, pour le coup. Que tu insères dans le placement de la cheminée. D'accord, en fait, ça peut faire les deux. Si je retourne l'insère, au pire, je peux en faire une cheminée, mais oui. C'est plus simple. Je vais rester à appeler ça une cheminée. Ce que j'ai, c'est que ça chauffe, c'est très agréable et c'est que joli. Donc, tout bénef. Et ça coûte pas cher. On a l'âge une fois par an. Le bois coûte pas trop cher. Globalement, ça va. T'es là de bien connaître, comment ça se fait. Donc oui, comme je le disais, ce ruse, le bon sens, ce que tu dis est juste. Impossible. Je dis pas que ça ne peut pas arriver. Je dis juste que ça ne peut pas être le cas chez moi.